Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo Néo Cacao. Aujourd'hui, nous allons parler du réfractomètre en pâtisserie et en chocolaterie, mais avant, nous devons revenir sur certaines notions fondamentales. C'est parti ! C'est en 1874 que Ernest Ebel, qui travaille dans une compagnie qui s'appelle Carl Zeuss, rédige un livre dans lequel il parle déjà du réfractomètre. Il faut savoir que le réfractomètre, il l'a construit déjà à partir de 1869, donc cinq ans plus tôt. Il faut savoir que ce réfractomètre, il a d'abord construit pour une utilisation interne à l'entreprise de Carl Zeuss. Pour la petite histoire, 150 ans plus tard, nous travaillons sur un microscope confocal à balayage laser qui est produit par les entreprises Carl Zeuss pour nos recherches sur la structure de la ganache. C'est intéressant comme quoi l'histoire ne s'arrête jamais. Dans la publication de 1874, Hubble présente déjà son réfractomètre de poche. Il va falloir cependant attendre 1950 pour voir sa production et 1955 pour voir que Carl Zeuss produit un réfractomètre compact dans un tube en cuivre et chromé avec un oculaire. Ce réfractomètre que vous connaissez bien est destiné à la mesure de concentration en sucre saccharose. L'éclairage se fait par la lumière ambiante, la mesure se fait par l'oculaire et indique directement le pourcentage en sucre saccharose dans une solution au sucre à une température de 20 degrés. Voilà les bases sont posées et sont très importantes. J'ai insisté deux fois sur le mot saccharose, vous allez comprendre pourquoi. Par la suite, le réfractomètre a été utilisé dans l'agriculture pour la teneur en sucre contenue dans les fruits afin de maîtriser la maturité de ses fruits et préparer les récoltes voire les vendanges pour les raisins. C'est à partir de ce moment là qu'il s'est produit une confusion dans les informations données par le réfractomètre. Par exemple, pour le raisin, la quantité d'extrait sec, on mesure donc la quantité d'extrait sec contenu dans le jus de raisin et il est assez faible. Et quand je dis extrait sec, je parle des produits solubles et insolubles. Donc la marge d'erreur est faible quand on regarde le jus de raisin au réfractomètre. Alors pourquoi je dis erreur pour deux raisons. Je vais l'expliquer. La première, c'est que le fruit ne contient pas que du saccharose mais il contient une grande quantité de sucre divers. Le réfractomètre a été créé pour le saccharose. De ce fait, le réfractomètre va convertir les matières solubles en équivalent en saccharose. L'information que nous allons obtenir est une approximation de la quantité de sucre. Elle ne représente pas la réalité car ces différents sucres ont des propriétés toutes différentes. Le pouvoir sucrant, le poids moléculaire, sa cristallisation et donc aussi son pouvoir de liaison de l'eau. Cependant, cette faible quantité de sucre dans un jus fait que l'erreur reste assez faible. La deuxième erreur, l'information que donne le réfractomètre. Souvent, on pense que par soustraction, on peut donc déterminer la quantité d'eau dans le produit. Et bien non. Un extrait sec n'est pas forcément que soluble. Il peut être insoluble. Le réfractomètre ne mesure pas les extraits secs insolubles car ils ne lient pas l'eau et donc ne font pas dévier la lumière pendant la réfraction. Il existe donc une différence entre le brix, qui est donc l'équivalent en saccharose d'un produit, et la quantité d'eau dans un fruit. Dans un fruit, dans un jus de fruit, dans une purée de fruits. Ces insolubles, ces matières sèches insolubles, sont assez importantes pour ne pas les mettre de côté. De plus, les insolubles sont assez mal connus, surtout dans leur composition et dans leur comportement ensuite, quand on fait une production. Poursuivons. Le réfractomètre a évolué, ainsi que ses échelles de mesure. Donc maintenant, vous pouvez trouver le brix, donc le baumet, le hochleu, le babo, pour des utilisations toutes différentes, comme pour l'utilisation dans le miel, dans le vin, dans la bière, pour mesurer la quantité de sel dans un produit. L'industrie l'utilise aussi pour les produits d'entretien, les réfrigérants, les antigivrants, etc. On l'utilise aussi pour déterminer le pourcentage de l'alcool dans un produit, mais ça, les viticulteurs, maintenant, reviennent sur cette information parce qu'ils ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Et on peut aussi déterminer, avec une technique bien spéciale, le pourcentage de beurre de cacao, donc du chocolat. Maintenant, un jus de fruits naturel, l'information tourne entre 5, 10, 15 brix. Dans notre profession, nous travaillons sur des valeurs complètement différentes. Déjà, nous travaillons sur des cuissons. Alors, pour ma part, je dirais plutôt des réductions par cuisson. La réflexion est légèrement différente. Alors, lors de la réduction par cuisson, une partie de l'eau s'évapore et donc, par conséquence, la quantité d'extrait sec augmente. La petite différence de départ des indices de réfraction, donc du jus, va donc évoluer et donc, la différence va donc, l'erreur va donc augmenter. Une faible différence entre 5, 10 brix devient une grosse différence dans les gelées, dans les pâtes de fruits que l'on fait réduire jusqu'à 50, 60, 70 brix, voire plus. De plus, la présence d'acide et de matière grasse dans les produits modifie le brix. La température de l'échantillon est très importante aussi. Les différences, les réfractomètres de poche compact ou électronique, par exemple, moi, j'utilise plutôt un électronique, c'est plus confortable, je trouve, et plus juste, ont des correcteurs de température. Mais leur zone de correction est entre 10-30 degrés Celsius. Donc, quand nous faisons un test directement, donc, le produit chaud sur le réfractomètre, il faut savoir que la réfraction est donc faussée. Il existe des tableaux de façon et des livres, des ouvrages qui sont conçus pour chaque fluide qu'on met sur le réfractomètre. Cela nous manque d'avoir, donc, de gros ouvrages à côté de soi pour pouvoir faire le calcul en moment réel quand on fait une production, chose que nous ne faisons pas. Donc, je conseille fortement de refroidir une partie de votre produit afin de la mesurer avec l'aide d'un réfractomètre à la suite. Au final, le contrôle au réfractomètre est assez incertain. Revenons. Un, pour le fait que nous faisons des analyses de produits qui contiennent des sucres différents. Deux, parce qu'il y a donc des insolubles et donc on ne peut pas, pas sous frustration, mesurer la quantité d'eau d'un produit. Et trois, parce que souvent, la méthode utilisée pour faire l'analyse du réfractomètre est souvent donc à des températures trop chaudes. Mais c'est normal, tout simplement parce que l'appareil du réfractomètre a été conçu, comme je le dis le départ, pour des solutions d'eau et de sucre seulement. Cela explique pourquoi nous avons des différences de texture, de goût, de conservation pour une même recette réalisée à des moments différents. Et avec des purées, bien sûr, différentes, car leur composition est complètement différente. Et peut-être pour la même purée, mais avec des compagnies différentes. Elles ne sont pas traitées et travaillées de la même façon. Si notre intérêt est de mieux maîtriser la quantité de sucre et d'eau dans un produit, ne serait-il pas mieux de le calculer à l'avance sans avoir besoin de le réduire ? Parce qu'en fait, quand nous faisons une réduction, nous essayons de maîtriser la quantité d'eau et de sucre. Ne serait-il pas mieux de la calculer et de formuler la recette directement dès le départ, pour qu'on a juste à faire une dissolution des matières sèches et c'est tout. De plus, l'utilisation des pectines que nous utilisons dans nos préparations. Nous incorporons souvent les pectines quand l'eau a commencé déjà à être saturée ou voire sursaturée. Et donc cela se pose la question si les pectines, dans les proportions dans lesquelles nous l'utilisons actuellement, finalement nous l'utilisons correctement les pectines et au bon moment. Et bien pour répondre à ces questions, je vous invite à découvrir nos recherches et développement de notre livre Néo Cacao. Sachez que nous sommes tous des explorateurs dans ce domaine et que l'exploration est un nouveau point de départ. A bientôt dans une nouvelle vidéo.